Ce vendredi 9 février 2024, TF1 diffusait à partir de 21h10 une édition spéciale du Grand Concours, marquant le 20ème anniversaire du Grand Concours. Pour l'occasion, Carole Rousseau et Laurence Boccolini, qui ont toutes les deux animé l'émission avant Arthur, ont fait leur retour, pour se glisser à nouveau dans leur rôle de maîtresse de cérémonie, le temps d'une manche. Côté candidat, Julien Arnaud, le recordman avec 6 victoires, n'a pas pu être présent lors de l'enregistrement au Cirque d'Hiver Bouglionnet, a en effet, le journaliste était pris par ses obligations de direct-suit. En revanche, d'autres grands gagnants ont accepté de remettre leur titre en jeu. Parmi eux, Christophe Beaugrand, 5 victoires, Jean-Luc Lemoyne, 4 victoires, ou encore Denis Brognard, 3 victoires. Ce soir, trois candidats étaient encore en lice. Parmi eux, Christophe Beaugrand, 5 victoires, Jean-Luc, et c'est ce dernier qui a remporté la vie. Il s'agit du deuxième trophée pour le comédien et humoriste. A lire également en famille, M6, Jérémy Crédville, Milo n'est pas un copier-coller de Kader, en blond c'est très bien tombé que les questions les plus compliquées étaient sur le sport, puisque j'ai un master. A lire également en famille, M6, Jérémy Crédville, donc j'étais content que mes concurrents n'osent pas aller sur les questions sportives. A réagi Jérémy Crédville à l'issue de sa victoire. Donc j'étais content que mes concurrents n'osent pas aller sur les questions sportives. Et de poursuivre, je suis très heureux. On se sent plus intelligent, alors que je suis aussi con que quand je suis arrivé, rire. Pourtant, celui qui interprète désormais Milo dans la série En Famille, sur M6, ne se voyait pas aller très loin dans la compétition. Au nombre d'étoiles, c'est un palace beau grand. Quand je suis en famille, M6, Jérémy Crédville, c'est un palace beau grand. Pourtant, celui qui interprète désormais Milo dans la série En Famille, sur M6, ne se voyait pas aller très loin dans la compétition.